téléspectateurs des honneurs télévision bonjour à vous et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de la zone en parle alors dans ce numéro nous allons vous présenter bien sûr l'orphelinat la compassion cette orphelinat qui se démarque ici en ville d'eguma par sa manière d'encadrer les enfants par son confort qui survit pourtant par les dons des bénévoles et voilà c'est la manière de survivre de cet orphelinat donc l'orphelinat la compassion réalise ce 20 octobre donc il y aura une cérémonie ce 20 octobre de la célébration des cinq ans d'existence aujourd'hui l'orphelinat cadre plus de 120 enfants à son sein donc il ya une conférence de presse qui a été tenue ici en ville d'eguma dans les quartiers mugunga bien sûr la résidence de cet orphelinat où l'orphelinat présente les statistiques de ces cinq ans d'existence et qui parle un peu plus de ces activités mesdames et messieurs suivez dans cet élément donc la conférence et presse de l'orphelinat la compassion je suis je suis laissé au videur des enfants alors notre orphelinat va totaliser ce mois-ci aura cinq ans d'existence au service des enfants vulnérables en particulier et en général des enfants inférieurs alors sans plus tarder je vais en plus dans la lecture de notre communiqué de presse à l'occasion des cinq 5e anniversaire ok à l'occasion de notre cinquième anniversaire nous souhaitons nous souhaitons partager avec vous les réalisations de ces dernières années pour notre engagement avec les enfants les plus vulnérables de notre communauté dans son fondation compassion open spring s'efforce de bâtir une société où les orphelins éleveurs vulnérables peuvent vivre sans crainte discrimination ou oppression Ophelina open spring a pour vocation d'offrir un cadre de vie sécurisé et stable à des enfants privés et de soutien familial en leur offrant un appui une éducation et des outils pour devenir autonome à travers cette mission nous cherchons à faire de ces jeunes des membres actifs et responsables dans leur communauté tout en contribuant au développement de la RBC de l'église et de la société l'année 2024 marque cinq ans de service dédié à la protection et à l'éducation des enfants en situation de vulnérabilité compassion open spring a su au fil des années accueillir et accompagner des enfants en quête des réconforts d'amour et de soutien familial 146 enfants sont actuellement pris en charge dont 53 filles et 90 garçons parmi lesquels il y a 12 bébés ou des nourrissants 49 enfants sont scolarisés dans les établissements privés et secondaires de Goma tandis que nous avons deux classes ici pour le préparer à l'éducation parce que nous avons des enfants qui n'ont pas l'aptitude d'être directement dans le milieu scolaire alors nous avons deux classes ici pour la préparation et on compte déjà 29 élèves dans la deuxième classe de 56 première chaque enfant chaque enfant franchit des portes de compassion avec une histoire unique souvent marqué par des épreuves douloureuses grâce à l'appui des psychologues pour les épreuves douloureuses nous nous efforçons d'offrir un soutien mental essentiel à ces enfants pauvres et à surmonter leurs traumatismes et construire un avenir scénario depuis la résurgence qui conflit dans notre région nous accueillons plusieurs enfants déplacés arrachés à leurs familles à leurs foyers et certains sont encore sous notre protection tandis que d'autres ont été réunis avec leurs familles après des efforts soutenus de recherche et de réintégration mais aussi avec l'accompagnement de la division de l'affaire sociale et provinciale au cours de cinq années nous avons fait un espoir et stabilité à de nombreux enfants grâce à un soutien généreux de la communauté locale toutefois il reste beaucoup à agronter et surtout sans oublier que l'orphelinat n'est qu'un foyer temporaire pour ses enfants c'est pourquoi nous avons une occasion de famille à envisager l'adoption en fait d'offrir à ses enfants un véritable foyer permanent et nous avons plusieurs façons de nous aider donc il y a également plusieurs options pour nous aider pour nous accompagner il y a également que vous pouvez nous soutenir en faisant un don pour que l'orphelinat continue à faire un refuge et un avenir à ses enfants vous pouvez devenir bénévoles parce que chaque minute compte et chaque minute peut changer ici à rejoindre notre équipe de bénévoles pour qu'on peut continuer à l'épanouissement de nos jeunes nous vous assurons que 100% des contributions ou de vos contributions sont également alloués aux besoins des enfants nous remercions sincèrement les membres de la communauté locale des églises, des associations, des familles, des individus qui par leur soutien et des effectifs ont contribué à la réalisation de notre mission et grâce à vous ces enfants peuvent grandir dans un environnement digne et aimant loin des souffrances qu'ils ont connues il est écrit dans mon Dieu dans 35-36 35-36 car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'ai été étranger et vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venus pour moi dans cet esprit de paternité nous invitons la communauté du Grouement à séjourner en nom le 20 octobre de ce mois non, de cette année dans notre foyer de Mugunga pour célébrer les 5 ans d'impact positif des activités festives, danse, musiques, spectacles seront organisés pour marquer cette occasion spéciale Ensemble, continuons à transformer depuis jeudi et je vous remercie merci beaucoup c'était donc la présentation de la conférence de presse de l'orphelinat la compassion qui bien sûr, comme vous l'avez suivi aura eu une activité c'est dimanche, donc demain dimanche 20 octobre 2024 alors merci à vous de nous avoir suivis merci à vous d'avoir suivi cette production merci à vous d'avoir découvert l'orphelinat la compassion vos dents sont vraiment attendus à cette orphelinat comme je venais de vous le dire et à la prochaine pour une prochaine production Ciao ! merci à vous ! merci à vous !